et celui qui fait comme si quelque chose mais qui parle simplement pour parler je te laisse méditer je te laisse méditer Yannick à ça on va écouter un petit peu Arnaud à Aubonne pour voir il te reste il reste 6 minutes avant la fermeture c'est ça ? déjà je suis pas un flic bon on va arrêter avec l'histoire du bord de la ménière tu veux plus parler de la batte c'est ça ? déjà moi je comprends pas un mec qui se balade avec un truc police à Halloween ça existe pas j'ai jamais vu ça tu me balades pas tu me balades pas t'as fait une erreur c'est une usurpation d'identité c'est condamnable dans un tribunal de fonction 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison attention alors à la maison c'est pas condamnable à la maison ah mais t'as dit Halloween t'as pas précisé Halloween à la maison bah Halloween à la maison si tu préfères non mais Halloween en fait en général c'est tout le temps dehors que ça se passe les gens sont dehors ils se déguisent bah non c'est pas assez Halloween oui bah on sait que c'est ton job c'est ton job mec merci de t'as un keuf qu'est-ce que tu veux il faut tout pour faire un monde Arnaud à Aubonne c'est quoi ton boulot ? je travaille dans la grande distribution voilà la grande distribution la grande distribution de tartes la grosse arnaud mais t'es l'alimentation industrielle non on peut y aller la grande spice je mets les trucs dans les rayons ça y est je vois t'es le mec qui vient frapper au port des vieilles personnes pour demander si tout va bien chez eux chez elles mais ça a un nom t'as fonctionné t'es toi et Annick putain mais toi le manipulateur mais tu dis n'importe quoi il vient de te dire ce qu'il fait comme métier je sais pas pourquoi tu l'amènes à eux ailleurs si vous savez pas ce que c'est la grande distribution envoyer libre service mettre dans les rayons ouais non mais ça attends on va m'apprendre mec et Arnaud ça prend une autre résonance depuis que tu nous as dit que t'avais un brassard tu vois grande distribution on peut interpréter différemment non mais c'est pas grave Kader quelque part c'est une contravention ça va me coller à la c'est pas grave on a rien à cacher tu sais Arnaud mais je si j'étais keuf je m'en fous je le dirais je le dirais et encore peut-être donc tu l'es pas je le suis pas puisque je dis que donc si tu que tu fous la police sur ton chez toi tu viens d'arriver alors Arnaud explique les pratiques homosexuelles mais attends toi Yannick et si t'arrives t'as produit quoi tu veux tu n'as pas besoin de péter ce que je veux Yannick 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 il va t'expliquer c'est pas un handicap non mais attends attends Yannick Arnaud explique lui tes pratiques homosexuelles avec le brassard Kader il adore il a envie de savoir ah bah voilà tu parles de ça allez vas-y pourquoi Yannick tu débats et tu dis Arnaud il joue là-dessus Arnaud Yannick je veux dire vas-y t'es vraiment tu es vraiment muscine je ne serre pas de Kader Yannick demande directement alors s'il vous plaît parce qu'il reste trois minutes avec l'affaire de Maurice non mais le brassard il me sert pour des scénarios d'accord pour faire des plans avec des mecs point barre je m'en sers qu'à Arnaud excuse moi c'était déjà révé d'accord on va dire les choses écoute Arnaud écoute tout le monde peut acheter un brassard sur internet point barre ça c'est vrai j'ai vu le même ça y est je l'ai vu donc je confirme il y est le truc le même voilà je suis pas un keuf je suis pas de la BAC je me je te pose la question différemment je me balade pas de tes scènes sexuelles pour Kader parce qu'il n'arrive pas à comprendre mais par contre il y a Anik il va pas raccrocher il va écouter attentivement mais Anik si tu veux faire des trucs avec lui tu prends son truc Skype je sais pas pourquoi tu insistes je sais pas pourquoi tu insistes sur ce point toi t'insistes sur les pratiques sexuelles toi t'insistes sur les pratiques sexuelles par contre Anik si je peux dire est-ce qu'il serait possible de faire la police j'insiste sur les pratiques sexuelles parce que Arnaud il parle de ça et que Kader il insiste pour savoir pour rentrer dans les détails mais il y a deux Arnaud attend un instant fraisez vous mais juste le truc qui m'interpelle c'est que quand tu utilises un truc c'est la police c'est comme pour un pompier c'est comme pour un commandant un pilote d'avion un médecin et les bonnes femmes qui ont une tenue d'infirmière pour baiser avec des hétéros d'accord est-ce qu'on va les insulter on va leur dire ah mais ça ouais mais on est pas d'accord parce qu'il y a des tenues de policiers il y a des tenues de... ouais c'est vrai c'est vrai la raison il y a des tenues de policiers il y a des tenues militaires il y a tous dans les jeux sexuels il y a de la domination Tadère attends mais Yannick Yannick tu sais quoi Yannick franchement t'es très agaçant il y a tout ce qu'on veut sur Internet attends mais tu as bien répondu en définitive t'as mangé du béton ce soir qu'est-ce que je voulais dire ouais en fait il y a des gens qui se sont déjà fait braquer par des gens qui portaient des brassards qui le connaissent moi j'y crois pas c'est des scènes de domination Kader Kader je pense qu'il est pas policier il est encore moins là-bas parce qu'il parlerait pas comme tu parles Kader Kader tu sais pas si ça se trouve de se faire braquer c'est peut-être un fantasme bon allez laissez parler Arnaud d'Aubonne je vous prie qu'on entende ce qu'il a raconté allez vas-y Arnaud encore une fois si j'achetais ce brassard c'est comme pour d'autres tenues c'est pour des plans des scénarios des scénarios sexuels des scénarios de domination non parce que un mec qui prend un brassard police en général avec police il claque contre le mur c'est ça la dictation Kader je sais pas qui parle mais c'est ce que je fais et c'est d'un commun accord avec le mec le passif qui va venir non mais on joue un jeu bon manifestement tu peux vraiment dans les coins de France et particulièrement dans la région parisienne tu peux vraiment vivre tout ça en direct live si j'ai bien compris ils peuvent même prendre la batte et te la fourrer dans les fesses si vraiment c'est ce qui te plaît t'as même pas besoin d'acheter le brassard de police t'as juste à leur dire des trucs bon je déconne c'est une blague c'est une blague moyenne mais bon je t'ai fait quand même Maurice excuse moi oui je suis pas passif je me fais pas prendre les fesses et j'adore bon écoute bon c'est pas mon domaine de prédilection mais d'après ce que tu nous as expliqué tu as des godes michées à la maison j'imagine que c'est c'est pas pour mettre tes boucles d'oreilles et ton matériel j'imagine que si t'as ces parce que moi je connais les personnes que je connais qui ont des godes michées officiellement sont des gonzesses mais les godes michées attends je vais finir moi personnellement les personnes que je connais qui ont des godes michées ce sont des gonzesses et elles utilisent ces godes michées pour se faire plaisir et qu'elles sont pas de partenaires à l'horizon j'imagine que toi si tu as si tu as des des godes michées à la maison c'est que tu dois te les te les introduire dans l'orifice parce que si j'ai bien compris je suis pas un spécialiste à son champ du domaine mais je crois qu'un godes michées c'est personnel quand même parce que là on le met en contact avec sa muqueuse donc je sais pas si on a ça sur son étagère et qu'on fait participer tous ceux qui arrivent avec ça et particulièrement avec toutes les maladies sexuellement transmissibles qui traînent en région parisienne donc c'est pour ça que j'imagine que c'est toi qui si tu en as c'est que c'est toi qui les as achetés et j'ai du mal à imaginer que tu les as achetés en imaginant qu'un jour tu aurais un partenaire qui l'aimerait plutôt comme ça et pas comme si donc j'imagine que tu l'as acheté selon tes propres goûts mais ne sois pas gêné vieux bon par contre on va arrêter avec ce truc c'est peut-être un outil lorsque tu as rappel Yannick de Ramonville-Saint-Anne avec lequel tu pourras en parler manifestement il a très envie vas-y Arnaud vas-y Arnaud vas-y on en sait un peu plus sur Yannick ce soir Arnaud vas-y oui moi lequel Maurice Arnaud d'Aubonne monsieur Godemichel hop voilà justement les plugs tout ça c'est parce que j'ai des plugs c'est des prises c'est ça putain putain mais laisse-moi terminer oui excuse-moi des poires à lavement j'ai même ça pour les passifs les poires à lavement tu peux appeler Maurice dans la vie let's doj bouhouhou il a pas partagé tout ça là ça va l'autre alors ça va on est chez les grands là je vais oublier j'ai oublié j'ai un concours de tuyaux j'ai un concours de tuyaux pardonne-moi Arnaud Godemichet, c'est l'émotion ça m'en fait pleurer mes yeux fais gaffe Arnaud si tu fais cette proposition à Maurice fais gaffe parce que t'es pas passif, l'oublie pas tu arrives d'avoir de mauvaises surprises voilà pour le lavement il nous l'a jeté au visage je peux te dire que l'attention des vêtements bon vas-y pardon Arnaud excuse-moi, vas-y Arnaud mais les lavements c'est quand tu t'es pénétré non il me semble c'est juste pénétration ça non ? est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ? j'achète ça pour les passifs qui viennent et qui n'ont pas les moyens d'avoir des choses pour se préparer chez moi mais qui est dans l'hygiène et douteuse un peu qui accepte d'aller chez un inconnu se fourrer dans les fesses à une peinture à lavement d'occasion ohhhh aïe 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 Ouuuh aïe 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 à toi tu les achètes d'occasion sur Le Bon Coin non c'est ça ? ça m'a donné chaud le truc là tout ce que j'achète c'est neuf que j'aurai des conversations pareilles alors c'est neuf c'est bien tu savais quoi Arnaud t'es content Maurice j'ai pas compris non mais Maurice il est content il se dit j'ai trouvé une bonne terre il va revenir en plus ce con de je comprends pas allez je laisse la parole aux autres ah ouais oui c'est toi qui a parlé des blogs et des poires à l'asement Arnaud c'est toi qui a parlé je voulais parler de sexe un peu oui d'accord mais ce n'est pas à toi la main on va donner ce n'est pas à toi Arnaud la main c'est à Kader 2-3 ouais ouais je vais prendre une autre direction là tu m'as fait mal au ventre ah ouais ouais moi aussi je peux te dire un truc ou pas ? c'est toi qui décide sinon on me réjit c'est pas la peine un petit peu c'est à dire que non 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 c'est pas ton tour là Yann j'ai pas envie de ça et franchement ça m'a fait mal au ventre Maurice en plus toi t'as le ton pour insister bah si tu veux Kader enfin tu vois les détails sont quand même tu vois le truc qui se passe de 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 en partenaire oui il l'a laissé sur l'étagère du politique c'est le brochet homophobe hein Kader non mais attendez parce que le pire c'est que j'ai le nouveau Skype et il y a marqué dans les noms voilà Dan qui essaie d'arracher la main à Kader ferme ta gueule dans les nouveaux noms j'ai mis c'est comme une petite folle ouais c'est ça voilà tu vas voir la petite folle lorsqu'elle va venir à Ramonville tu vas queener comme une cochonne et donc ça va te changer tu vas voir oui bah justement j'en doute des fois d'ailleurs en t'entendant parler et donc en fait dans la fenêtre de toi il est en train de perdre dans la fenêtre Kader de tout 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 dans la fenêtre qui te représente c'est pas grave il a pas compris cet imbécile que tant qu'il continuera à parler je continuera à parler aussi donc plus vite t'auras fermé tout plus vite j'aurais terminé non mais c'est pas grave moi je suis très patient donc il n'y a aucun souci donc je disais en fait Kader que dans la fenêtre qui te représente il y a toujours deux lettres et toi il y a marqué bi alors si t'as pas envie d'être marqué comme bi je te jure que c'est vrai je pourrais te faire un screen une ma gueule je te fais un screen si tu veux il y a marqué bi non non tu parlais du tout je sais ce que tu me racontes il y a mi il y a B B E M I et B I pour toi je sais pas pourquoi c'est le nouveau Skype et toi il y a marqué bi bi donc je serais peut-être pas le connu bisexuel je sais plus il y a marqué bi non non c'est pas possible à Kader t'as le droit d'aimer les mecs c'est pas possible est-ce qu'il marque déjà non mais les gens ne marquent pas les préférences sexuelles sur Skype donc c'est pas possible c'est ce que tu parles non non c'est de la toxe Kader mais de toute façon il a dit bi B E ça veut dire être non t'as tenté non ça marche pas non non ça marche pas t'as tenté ah t'es bi comme mec en fait Kader il y a rien tu peux être aussi national Kader bon Kader il n'y a rien de drôle dans ce que je dis je te jure que c'est vrai avec le nouveau Skype il y a deux lettres qui sont à chaque fois et toi il y a marqué bi il y a M I B E et toi c'est B I et sûrement c'est écrit quoi et la photo de Maurice c'est quand même vachement mieux Maurice il a quoi lui la photo de Maurice je te dis la photo ? on va pas y passer ça ça c'est qu'il a quoi lui bon le temps que vous y réfléchissiez un message de Tristan 42 ans de par Maurice concernant les complotistes Yannick ne devrait pas oublier que les recherches sur internet via les moteurs classiques se nourrissent aussi de l'historique de consultation de sites de celui qui recherche l'information en d'autres termes plus Yannick regardera des vidéos complotistes plus son moteur de recherche lui proposera de nouvelles vidéos complotistes partant de là si la quantité de vidéos complotantes est son indicateur de fiabilité Yannick se confortera de plus en plus dans sa croyance sans avancer d'un poil dans la confirmation effective de celle-ci CQFD c'est l'obscurantisme des charlatans sans gouffre la leçon il devient plus qu'urgent des ducs mais aussi des adultes à la recherche l'analyse critique et la prise de recul méthodique et non pas improviser bonne soirée Tristan 42 ans de Paris Attends je peux faire ma fin sauf que depuis tout à l'heure j'étais en train de dire que je prenais vu toutes les vidéos que je regardais il y avait forcément qui se faisait et que toi tu ne voulais pas entendre tu vois non parce que Tristan il a bien écrit sauf que voilà non parce que tu l'as compris le fait que tu cherches et que tu regardes des vidéos de gens qui ne savent pas attire d'autres vidéos de gens qui ne savent pas et qui font comme s'ils savent c'est à dire que toi tu es tu passes tes journées à écouter des théories de mecs qui ne savent rien donc voilà c'est alors deux petites remarques attends je te propose Yannick cette conversation on ne va pas l'oublier donc je te propose de laisser un petit peu parler Kader ensuite Arnaud de la faire téaller et après c'est à toi donc on pourra revenir là dessus ouais bon pour répondre à Yannick c'est pas marqué ça du tout ça me rassure parce qu'on peut être Yannick je te fais le screen et je te l'envoie ouais non mais non tu fais rien du tout tu m'envoies rien du tout Yannick d'accord tu m'envoies rien du tout tu viens de me regarder donc il n'y a pas ça donc c'est bon par contre c'est pour revenir à ce que tu disais sur les trucs de complotisme je ne sais pas pourquoi tu es un truc de conspirationniste tout ça c'est qu'à un moment donné tu es plus crédible tu es dans tous les sens il y a la pression que tu te perds en fait il y a la pression vraiment que tu te perds et puis en fait c'est tout le temps tu es tout le temps donne un exemple Kader tu es tout le temps en fait tu es tout le temps en train de revendiquer des choses par rapport aux médias il y a des choses mais je veux dire en la vie de tous les jours ils ne te surprennent pas et qui n'ont plus importance que ce que disent les médias je ne sais pas ta vie au quotidien ça ne se résume pas aux médias je veux dire les médias ce n'est pas ta vie mais ça fait longtemps que j'en parle plus Kader tu rigoles ah oui mais bon aujourd'hui c'est ta nouvelle façon de voir là tu viens avec des autres histoires tu nous dis que grâce à ça tu peux avoir différents points de vue mais en fait tu as affaire à des fous qui utilisent qui utilisent tout et n'importe quoi comme prétexte pour dire que par exemple le soleil n'est pas le soleil que la terre n'est pas plus elle est plate et puis compagnie et puis tout ce qui va avec puis au final qu'est-ce que tu développes tu ne dis rien je suis assez d'accord avec ce que dit Maurice et là encore moi je trouve que c'est quand même assez compliqué de pouvoir converser avec toi c'est ça que je suis dit la main Arnaud à la Fertéal à la Fertéal on nous reçoit la Fertéal dans le 9-1 la liaison est interrompue oui Maurice excuse moi j'avais coupé mon micro c'est à toi la main Arnaud donc ouais donc je parlais je connais un site intéressant mais je crois pas que c'est un site complotiste en fait c'est juste qu'un site qui a des infos que les autres médias ne pas silence donc je voudrais parler de ce site là qui est menacé puisqu'il dit la vérité sur beaucoup de choses dans le monde qui se passent c'est quoi ce site encore ? sur des scandales qu'il y a dans le monde alors c'est quoi le site ? et ce site je peux le citer je 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 et et là on voit par exemple le triomphe de Dieu donné à Marseille wow ils en ont parlé le monde mais bon manuel valls en a même parlé je me différencie un peu de comment s'appelle de Yannick non ouais de Yannick parce que bon lui je trouve qu'il est vraiment complotiste et genre hum il frôle souvent avec l'extrême droite j'ai l'impression donc c'est un peu couché lui c'est peut-être je sais pas, bon voilà Yannick je te l'ai dit pour moi t'as des tu vas sur des sites attends deux secondes tu vas sur des sites qui sont racistes quoi profondément racistes anti-émigrés anti- mais il peut pas être raciste, il est noir, il nous l'a dit comme il est noir, il peut pas être raciste c'est la preuve que oui c'est Kader qui a envie de te plaire moi j'ai pas envie de te plaire non mais je me confonds pas en tout cas Yannick il est je sais pas il est pour les pas pour les sionistes mais pour les il est pour d'ailleurs t'es pour quoi toi tu votes quoi toi Yannick mais je le dis depuis tout le temps Arnaud je vote pour le grand le merveilleux Asselineau le plus intelligent bien plus intelligent mais il est raciste oui on connait ton genre de mec il est raciste mais qui t'a dit qu'il était raciste mais tout le monde le dit c'est simple mais oui mais tout le monde c'est qui ce sont les médias non c'est moi enfin c'est pas moi c'est tout le monde c'est les médias voilà voilà c'est assez dur comme ça déjà ce sont les médias et qui ont les médias ce sont les plus riches non mais oui d'accord je veux dire c'est pas le plus pauvre ouais mais je sais que j'aime pas Asselineau tu vois j'aime pas que tu sais tu sais pas parce que la télévision alors Arnaud juste pour toi donc j'ai trouvé Wikistrike le blog de l'Intox Wikistrike est l'un des sites d'Intox les plus connus sa ligne éditoriale la vérité avant tout son slogan est d'ailleurs rien ni personne n'est supérieur à la vérité en fait sa vérité serait plus correcte car Wikistrike ressemble en gros à une sorte de pelleteuse qui creuse et ramène à la surface tout ce qui traîne parfois il y a des infos et authentiques mais la plupart du monde c'est un ramassis d'Intox des ovnis aux reptiliens en passant par les rumeurs politiques ou les fakes en provenance de la fachosphère la super idée de Wikistrike en revanche c'est Wikistrike c'est à dire le nom qui est franchement top ça ressemble à Wikipédia tout le monde connait de plus Wikipédia c'est des faits, des données pas toujours fiables mais quand même on peut s'en servir alors Wikistrike qui ressemble à Wikipédia ça doit être pareil non ? d'ailleurs regardez le logo donc il y a une imitation un peu de de Wikipédia sauf qu'on le voit ici c'est en effet le logo le logo de Wikipédia merci le copyright imbriqué dans un triangle soit le symbole par l'excellence des uminatis ou de la franc-maçonnerie l'oeil de la providence en fait la couleur est affichée les locaux c'est un site conspirationniste en bonne et due forme en termes de référence ensuite c'est vraiment intelligent d'avoir choisi le nom Wikistrike grâce au terme wiki il bénéficie d'un super référencement sauf que c'est pas un wiki une application collaborative c'est qui qui a dit ça ? justement ne bouge pas ne bouge pas donc c'est pas du tout un site collaboratif on sait pas qui attend ne t'énerve pas ne t'énerve pas je suis pas parti je suis en train de te donner l'information écoute l'information parce que je découvre attendez attendez j'appuie donc je découvre l'information j'ai appuyé un pour pouvoir parler je découvre l'information en même temps que toi donc effectivement wiki en général puisque les mecs qui ont créé Wikipédia ont créé un système de collaboratif donc ce sont les gens qui lisent qui participent qui amènent là il semblerait que ça s'appelle wiki mais c'est pas un site collaboratif c'est un site qui est tenu par des gens comme le démontre et démontre point par point cet excellent article paru sur le site vérité perdue l'Obs c'est également l'Obs donc le nouvel observateur également penché sur ce sujet son constat en plus court est similaire Wikistrike est un site de pure fake news sur une convocation de justice publiée par le site on distingue le nom de Gislain H alias Gisam Doyle Gisam ce nom figure également dans un article de Télérama qui parle de Popourri malodorant qui entre deux pillages de dépêche de l'AFP fait sa réclame sur l'existence des extraterrestres autant qu'il traque les signes d'un grand complot mondial ourdit par les puissants poursuit contacté par rue 89 Gislain H 37 ans habillé de la Seine-Saint-Denis explique se concentrer sur ses revues de presse il se base notamment sur frsot.net qualifié par Rudy Reichstag de Conspiracy Watch de signe de conspi pathologique lui se décrit comme écrivain il publie ses poésies sur internet et assure qu'il tourne autour de 65 000 visites par jour donc c'est un mec Wikistrike est bien un site de la grande on ne peut plus le nier les premiers temps les articles sur les ovnis les pyramides de l'antique et autres délits sinon on laissait place à la désinformation silencieuse pernicieuse depuis cette époque révolue Wikistrike a commencé comme je l'ai invoqué plus haut à mêler des articles de presse mainstream à ces articles afin de ne plus apparaître comme une source d'informations totalement loufoque c'est devenu désormais un site hyper follower un site qui reprend les articles des sites conspirationnistes qui peuvent passer pour des articles écrits par de vrais journalistes non pas par des les opinions paranoïaques d'une petite poignée conclue vérité perdue donc ça c'est lu sur whatthefake.com voilà pour l'information donc c'est un monsieur c'est même pas quelqu'un c'est un c'est une personne manifestement qui est derrière ce site Arnaud voilà ça c'est l'information que j'ai attrapé là non c'est sans doute c'est une personne après t'as dit c'est qui qui a dit ce que tu viens de dire l'homme c'est il y a plusieurs il y a plusieurs plusieurs sources en fait qui disent la même chose à propos de ça et qui ont découvert donc que derrière le site Wikistrike il y a juste un seul mec qui écrit des articles qui n'est pas un journaliste et alors si ouais mais c'est qu'il soit tout seul ou qu'il soit une équipe quel est le problème puisqu'il fait il prend les comment dire les infos enfin je sais pas il prend les scoops un peu quoi et c'est je sais pas mais oui mais Arnaud 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 ce que tu veux toi pour être informé si on te dit qu'il y a un accident sur l'autoroute A6 t'as quand même envie qu'il y ait quelqu'un de pas loin de celui qui a dit qu'il y a un accident que tu dois aller sur l'autoroute A6 que t'es pas juste des mecs qui répètent qu'ils ont entendu dire qu'il y avait un accident sur l'autoroute A6 et là manifestement le monsieur qui est derrière ce site c'est un monsieur qui n'est pas journaliste donc qui n'a pas la formation qui ne sait pas prendre l'information et qui en plus de ça est tout seul donc il peut pas aller tout seul vérifier ce qui se passe à chaque fois qu'il parle d'une information il ne peut que répéter ce que les autres disent donc moi c'est je suis ton meilleur ami Arnaud d'accord ils disent ce que les autres disent mais ce que les autres surtout ne disent pas quoi et moi je prends le cas pour moi j'avais lu sur ce site à l'époque justement pour mon cas qui était vu que j'avais eu 4 fœtus dans un saut de Javel excusez moi de vous prendre la tête mais justement il y avait le cas d'un anglais justement et d'un docteur d'Angleterre à Londres qui liait ça sur un homme et donc je suis le deuxième je peux pas lutter avec les 4 fœtus dans un saut de Javel là je peux pas lutter mais je pense qu'il faudrait que tu rappelles parce qu'il y a des gens qui découvrent ce que tu viens de dire je pense qu'il faut que tu rappelles l'information dont tu nous parles donc qui pour toi est réelle pour ceux qui ne savent pas de quoi on cause tu veux bien est-ce que tu peux est-ce que tu veux bien Arnaud Arnaud tu m'entends Arnaud est-ce que tu m'entends est-ce que tu peux simplement rappeler à ceux qui ne te connaissent pas ton histoire aïe 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 Yann est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que cette histoire de fœtus parce que tu vois il y a des gens qui demandent pourquoi ils parlent de fœtus est-ce que tu peux expliquer cette histoire que les gens se fassent une idée je peux l'expliquer j'ai déjà expliqué maintenant ça ne sait pas de quoi tu parles donc si tu veux bien l'expliquer ça sera ça sera juste je vais l'expliquer Arnaud c'est ça tu pourras le renvoyer sur le podcast laisse-le parler comment Maurice attend qui c'est qui a parlé vas-y raconte raconte c'est une histoire d'un mec qui est qui est qui est dans une pièce non mais c'est toi c'est toi qu'est-ce que tu racontes c'est toi le mec c'est moi alors raconte ce qui t'est arrivé donc comment raconte ce qui t'est arrivé Arnaud vas-y je m'étais masturbé sur un je suis un homme il paraît qu'il faut déjà se masturber par moi bref pour soulager sa prestation bref moi je m'étais soulagé sur un site d'adultes en fait pour adultes pour voir je regardais des vidéos enfin une vidéo et puis je m'étais masturbé et j'avais un saut avec un fond de javel pour m'éviter de claquer les portes donc après avoir donc éjaculé j'ai 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 laissé goûter bref du sperme et j'ai uriné aussi dans la javel dans la javel et en fait avec un couvercle et en fait quand je suis revenu genre un jour ou deux après j'ai ouvert le couvercle et j'ai vu qu'il y avait un hétus dans le saut de javel avec le cœur qui battait et la matière est-ce que tu as fait des tests de paternité non bon je sais pas justement c'est vrai que c'est alors Maurice pour totalement décréditiser tout ce que tu as pu dire avant est-ce que ça c'est de la manipulation parce qu'il avait besoin de ça franchement non mais c'est pour que c'est je préférais que qu'Arnaud raconte lui-même son histoire puisque manifestement sur le site internet qu'il a trouvé dans lequel il croit il a vu qu'il y avait quelqu'un d'autre à qui c'était arrivé c'est Arnaud ouais c'est ça ouais donc voilà il y avait un professeur en Angleterre d'ailleurs cette info c'est un peu dommage parce que j'arrive plus à la retrouver je l'ai recherché j'ai voulu l'enregistrer ou je ne sais plus mais j'arrive plus trop à la retrouver parce que je ne trouve pas trop en informatique et bon bref mais en tout cas l'info existe au site donc déjà pourquoi aussi peut-être je m'attache aussi à ce site puisqu'il parle de choses que j'ai vécues au pire je peux la faire moi puisque apparemment tout le monde peut le faire je peux participer ça ne me dérange pas chacun peut essayer après chacun peut l'essayer mais après moi j'ai réussi sans le voir en fait c'est ça que je veux dire je ne cherchais pas je ne pensais pas que ça allait arriver un truc comme ça et ça m'a donné un cas de conscience quand j'ai dit mais qu'est-ce que j'en fais et ça faisait mal quelque part c'était ça ou alors tu allais racheter les vêtements et j'ai pris la mauvaise idée de l'embarrasser au lieu de l'amener à l'institut pasteur par exemple parce qu'un institut pasteur il s'occupe des fœtus qu'il y a dans l'eau mais tu aurais pu peut-être le montrer à Maurice tu sais il ne te croit pas non mais pour ça je cherche à contacter le laboratoire ou le comment dire le le professeur qui s'occupe de ce cas en Angleterre pour des essais peut-être cliniques mais bien sûr énumérés bon ok merci Arnaud pour ton témoignage on va écouter Yannick de Saint-Agne tiens comment parler des sites complotistes je regarde aussi les sites anticlopotistes enfin en tout cas au moins le site complotisme de Rudy de Rudy c'est le mec que tu as dit là c'est vrai j'ai vu un wiki strike donc un wiki strike non le site anticlopotisme qui est tenu par Rudy gestac je ne sais pas quoi tu as un site qui va dénoncer tous les complots d'accord je le regarde aussi tu comprends ? mais je ne vois pas comment tu arrives je ne comprends pas comment tu arrives à discerner en fait le vrai du faux comment tu arrives c'est pour ça que je regarde c'est pour ça que je regarde tout Maurice et donc même mais vu que tu n'apprends rien si il y en a un qui te dit qu'il arrive à faire tourner un moteur avec du tissu et l'autre qui te dit on arrive à faire tourner un moteur avec du papier bon comment tu arrives à savoir que ni l'un ni l'autre est possible si tu ne sais pas comment marche un moteur il est là le vrai problème c'est ce que j'essaie de t'expliquer Yannick le vrai problème c'est le savoir si tu n'as pas de savoir effectivement il y a un mec qui va dire oui moi je fais tourner des moteurs avec du papier moi je fais tourner avec du carton et tu vas te dire ah bah oui moi je crois plus celui qui fait tourner avec du carton parce qu'en fait la musique est plus jolie et ses images sont plus belles mais si toi tu ne sais pas comment on fait fonctionner un moteur bah oui tu prends une des deux théories et ensuite tu vas la raconter en disant oui j'ai vu sur internet sur youtube le mec fait tourner le moteur ça marche donc il faut que tu comprennes il faut que j'essaie juste de t'aider Yannick je sais que ça ne servira si tu n'écoutes pas tu ne peux pas m'aider Maurice mais si je t'écoute justement et je suis en train de réagir à ce que tu nous dis tu penses qu'il suffit d'entendre beaucoup de théories différentes pour pouvoir discerner celles qui sont bonnes de celles qui ne sont pas bonnes et moi je te dis que si tu veux pouvoir savoir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon il faut que tu connaisses que tu apprennes si tu n'as pas appris tu ne peux pas savoir Maurice il y a une question tu ne m'as pas posée qui pourrait justement te donner raison ou non est-ce que tu m'as posé la question Yannick est-ce que tu as appris mais moi je m'en fous d'avoir raison ou pas j'essaie de te faire comprendre quelque chose on s'en fout que tu aies raison ou pas c'est juste moi j'ai un peu de tristesse pour toi de t'imaginer chez toi à croire que tu entends des choses qui à un moment peuvent exister dans la réalité je te dis que pour savoir si les choses existent dans la réalité ou pas il faut apprendre si tu n'apprends pas tu ne peux pas savoir qui raconte des sornettes tu ne pourras jamais savoir qui raconte des sornettes jamais ok ok bon non mais d'accord de toute façon d'accord de toute façon en général je ne défends pas telle ou telle idée parce que je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est pas là où je voulais en venir je suis je regarde quelques sites complotisme et je regarde aussi quelques sites enfin en tout cas un site anticomplotisme qui est tenu par Rudy que tu as dit tout à l'heure le mec dont j'ai parlé tout à l'heure si j'ai bien compris c'est pas Rudy mais c'est Gislin Giscan non je ne te parle pas de Wikistrike ah pardon tu me parles d'un autre mec c'est pour ça que je ne m'écoute pas je te dis lorsque tu as regardé la description que faisaient d'autres sites du site Wikistrike il y en a un qui est tenu par Rudy ou Rudy Reichstag qui dénonce tous les tous les complots d'accord parce que là tu me suis ouais d'accord ok ce que la chose la chose que je vois c'est pas parler français tout le temps il me fatigue c'est qu'il n'y a qu'un des jugements il n'y a pas de ils ne vont pas décortiquer le complot en lui-même ils vont juste dire oui c'est du complotisme je ne sais pas pourquoi un truc qui ne sert à rien voilà c'est ça que je voulais dire mais que tu regardes quand même au sujet des sites anti-complotistes je ne sais pas comment on fait pour t'expliquer en fait que la vérité la vérité ne se situe pas entre les sites complotistes et les sites anti-complotistes mais la vérité se situe entre les sites complotistes et le savoir je ne sais pas comment l'antithèse l'antithèse du site complotiste n'est pas le site anti-complotiste l'antithèse c'est le savoir en face d'un mec qui dit qu'il y a eu un accident de bus à Ramonville-Saint-Aigne, ce qui va te permettre de connaître la vérité, ce n'est pas le mec qui va te dire que ce n'est pas vrai, il n'y a pas eu d'accident à Ramonville-Saint-Aigne. Ce qui va te permettre de savoir qu'il y aurait véritablement eu un accident, c'est la connaissance, le savoir, au moins, aller sur le bord de la route, la route du général de Gaulle, la rue du général de Gaulle et du machin, essaie donc d'avoir cette connaissance qui te permettra de savoir qui raconte des sornettes. Je ne sais pas comment... Je voudrais juste rajouter une... Je vais le faire. J'aurais essayé en tout cas. On dit souvent que je suis un enculé, mais bon, j'aurais essayé. C'est gentil, c'est gentil. Ce que je veux dire, c'est que je regarde aussi des sites lorsque les universités donnent des conférences. Il y a plein d'universités qui donnent des conférences de je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai que je parle principalement du complotisme parce que j'estime que ça fait partie de toute façon un tout. Voilà. Toutes sur la même valeur, tous sur le même pied. OK. Ce n'est pas moi qui mets sur le même pied le masculin et le féminin. C'est un truc de con. Tu n'inquiètes pas que je vais en reparler de ça avec toi. Tu vas avoir la tarte que tu vas prendre. Eh, espèce de... Attends, attends, la tarte. La tarte que j'ai... C'est quand même le Yann d'avant, là. Je t'assure, tu vas... Ce soir, c'est... Ce soir, c'est... Ce soir... Non, ça contracte. Yannick, je te prédis une chose, c'est que tu vas changer. Je te prépare une baffe tellement énorme que tu vas te retourner dans ton slip. Je t'ai préparé une bombe pour toi tout à l'heure. Toi, j'aurai la main. Spéciellement, mais... Attends, mais... Yann, tu parles beaucoup, mais... Moi, je vais t'envoyer une prévitable bombe. Rappelle-toi... Rappelle-toi la... Attends, 30 secondes, Arnaud. Rappelle-toi la saloperie que tu es. Tu as montré la tête à Gaëtan pour que Gaëtan vienne nous parler... Vienne nous parler des chambres à gaz qui n'ont jamais existé. Et à la fin de l'émission, tu as dit... Tu as avoué à Maurice... Oui, c'est moi qui lui ai parlé, je lui ai monté la tête pour qu'il en parle. Et pendant toute cette émission, tu as fermé ta gueule, Yann. Tu vois ? Alors, la baffe, c'est toi qui la... Tu ne peux pas me filer. Ouh, tu vas voir. Ah, mais Yann, c'est par toi. Très bien. Justement, on va laisser Yannick de Ramonville-Saint-Anne finir s'attirer. Et juste après, on va écouter Yann Davon. Tout le monde va prendre une procédure de sortie. Envoyez Yannick de Ramonville-Saint-Anne, c'est à toi le cracher encore un peu. Et après ça, ce sera à Yann Davon. Voilà, je vais juste terminer sur les conférences parce qu'effectivement, je vois bien qu'on n'arrive pas à se comprendre. Vous voyez, patati et patata, je vais devoir donc avoir beaucoup plus d'arguments percutants pour venir. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Très bien. On va écouter Yann Davon. Tant de chance, moi, je n'ai pas beaucoup de conférences, mais je sais exactement ce que je vais dire. Moi, je ne me suis pas perdu. Sur toi, Yannick, et tous les gens comme toi qui ont un problème avec l'homosexualité, qui sont un peu dérangés avec ça, avec qui ça chatouille. Donc, j'ai préparé un truc pour toi, Yannick, spécialement à ton attention. Il y a un problème avec toi. Parce que, tu vois, il y a les discours, il y a les blablas, il y a les choses comme ça, il y a les arguments, il y a les conférences, il y a tout ce que tu veux, puis il y a la réalité. C'est la réalité. Mais oui, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de manipulation. Tu vas te placer sous le thème de l'homophobie. Non, pas du tout. Je vais juste te placer ton attaque. Écoute-moi bien. Tu es totalement... Écoute-moi bien, je vais te faire fermer ta gueule. Et pourquoi je vais te faire fermer ta gueule ? Parce que la réalité va être de mon côté. Ce n'est pas en m'empêchant de parler, en essayant de m'empêchant de parler, que tu vas réussir à t'en sortir. Parce que moi, je vais réussir à placer ce que je vais te dire. Et même si tu essayes de parler sur moi, ça ne va pas fonctionner. Parce que moi, je sais exactement ce que je dois te dire. Alors, tu vois, tu es là en train de nous dire oui, les hommes, les femmes, machin, etc. Sachant que toi, tu n'as pas de bonzesse, bien évidemment. Mais tu es là à nous donner des leçons sur le masculin et le féminin. Mais n'oublie jamais une chose. N'oublie jamais la réalité. Je ne sais pas. Je fais le discernement. N'oublie jamais la... 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 N'oublie jamais la réalité. Non, tu n'as pas. Non, tu n'as pas. On ne t'entend plus, Yann, d'abord. On ne t'entend plus, tu es trop loin de ton micro. Et tant mieux, Yann, parce que tu dis absolument n'importe quoi. Allez, pars-toi. On ne t'entend plus, Yann, d'abord. Bon, tu es trop loin de ton micro. Allez, viens nous faire ta victime d'homophobie, Yann. Espèce de paranoïaque. On ne t'entend pas du tout, Yann, d'abord. Je ne sais pas ce que tu as parlé. Je ne sais pas ce que tu as parlé, le son de ton micro. Parce que là, on ne t'entend plus. C'est sans doute que le fond de ton discours est tellement nul aussi, Yann, que même la technique, tu en veux. Qu'est-ce qu'il a fait, Yann, d'avant ? Tu ne t'entends quasiment... Non, mais laisse-toi comme ça. Non, mais c'est mieux comme ça. Je le trouve beaucoup plus... Contrôle le niveau de ton micro dans ton appareil, Yann, d'avant. D'accord. Mais c'est dommage, parce que je ne sais pas. Pourquoi je me demande si Yann, ce n'est pas un handicapé et qu'il a peur de le dire ? Je ne vais pas faire mieux, malheureusement. Est-ce que tu es un handicap, Yann ? Bon, essaye donc, Yann, d'avant, c'est à toi la main. Yann, d'avant, vous me recevez ? Bon, le temps qu'il règle son problème technique. On va écouter Arnaud à Aubonne. Euh, Rob, bonsoir. J'ai bien aimé la conversation de Yann, d'avant. Qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant ? C'est d'avons. Ouais, d'avons, ou d'avons... Qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant ? Il a dit beaucoup de choses que tu n'as peut-être pas écoutées, après... Qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant ? C'est ça, la question. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Yannick ? Franchement, tu serais mal au crâne, ton truc, là. Arnaud, qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant ? Sur l'homosexualité, peut-être que tu n'as pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit sur l'homosexualité ? Yannick, Yannick. Yannick. Mais vas-y, je t'écoute, vas-y, vas-y. T'as un problème avec l'homosexualité. Est-ce que ça marche maintenant ou pas ? Waouh, ouais, là, ça marche bien, par contre. Je ne sais pas ce que t'as fait. Yannick, il est revenu, là, merde. On va laisser Arnaud à Aubonne, on va laisser avancer. Ensuite, on écoutera Yann Davon qui a réglé son problème technique. Vas-y, donc, laisse-le parler, s'il te plaît, Yannick. Laisse parler, Arnaud. Allez, envoyez. Kader, tu feras la construction plus tard, s'il te plaît. Coupe ton micro, Kader. Est-ce que tu as des choses à dire contre ou pour l'homosexualité ? Je n'ai ni pour ni contre. D'accord. Ensuite ? Ben, rien. Tu te poses une question, je te réponds. D'accord. Et il y a, si, il y a Yann qui vient dormir. Mais tu avais, j'avais l'impression, en tout cas, que tu avais un problème. Or, à ça, non ? Est-ce que, si j'ai un problème avec Yann, est-ce que j'ai un problème avec l'homosexualité en général ou pas, Arnaud ? T'as une question. Ben, moi qui t'écoute très souvent, Yannick, oui, t'en as. Non, ben, moi, je te pose une question, Arnaud. T'en as, mais peut-être que tu l'as dit. Arnaud, est-ce que lorsqu'on a un problème avec Yann, est-ce qu'on a un problème en général avec la sexité ? Menteuse, Yannick, menteuse, menteuse, je t'ai entendu dire plein de fois que t'as un problème avec ça. Hé, dame d'avant, dame d'avant. Tiens, tu vois ? Arnaud, t'as pas fait que t'as ma question. Ouais, je suis là. Si on a un problème avec l'homosexualité, est-ce qu'on a un problème avec tous les homosexuels ? Oui ou non ? Ben non, forcément non. Bon, voilà, voilà. Les mises à part, sauf si on souffre de paranoïa. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est bien que t'assumes pas, ça me fait plaisir en même temps. Kader, je t'en supplie. Kader, coupe ton micro. Excusez-moi, pardonnez-moi, pardon. C'est vraiment très désagréable. Yannick, tu m'as dit, t'as dit, sauf. Sauf si on souffre de paranoïa. Ouais. D'accord. Je peux lui servir maintenant, Maurice, ou pas ? C'est ta mère ou pas ? Je rigole parce que je viens de lire, je crois que c'est Loulou qui est sur le chat, qui écrit « Pour ou contre l'homosexualité ? » Je trouve que c'est très drôle. Ouais, excusez-moi. Non, mais il est bien. Il a raison, il a raison. Pour ou contre la majorité sexuelle à 13 ans aussi ? On peut poser aussi la question. Je pense que c'est pas du même ordre, ça. C'est plutôt pour ou contre les filles, tu vois ? Non, mais tu vois, c'est un autre débat. T'es pas un gagnant, toi. C'est ça qui est bien, c'est que tu seras jamais absent. Je serai jamais non plus un perdant. Pour cause de compétition. Oui, c'est ça. Comme tu prends pas part à la compète, on est sûr que tu vas pas faire de la compétition. Et nous, on ne perd rien pour attendre. Alors, on ne perd rien pour attendre. Vas-y, Arnaud, avance. Tu voulais dire autre chose ou quoi ? Passe la parole à Yann d'abord. Je passe la parole à lui. Ah, ouais, écoute. Vas-y à Yann d'avant. Bon, on va essayer s'il y a Yannick qui veut absolument... Sa seule défense, c'est de parler sur moi. Donc, on va essayer de lui servir quand même la baffe. En disant... Gros argument, tu sais. Ouais, ouais. Des fautes d'avoir des grosses couilles, oui, c'est vrai. Donc, je vais te dire, mon cher ami, et tous ceux qui sont à problème... Allez, laisse-le parler, Yannick. C'est infernal. Que tu le coupes tout le temps, c'est agaçant. Laisse-le parler qu'on entend des phrases en entier. Allez, vas-y. Ouais. Je voulais dire à tous ceux qui ont un problème avec ça. Et toi, notamment, que n'oublie jamais une chose. Et tu es particulièrement visé par le célibataire que ce soir, lorsque tu vas te coucher dans ton lit, que tu vas chercher du plaisir, c'est sur un garçon que tu vas tomber. N'oublie jamais ça. Yann, regarde. C'est nul ce que tu dis, Yann. C'est peut-être nul, mais c'est vrai. Je comprends. C'est vrai. Et j'espère que tu vas y penser. Yann. Mais je ne me transforme pas en femme. Non, je pense, Yannick, en fait, tu sais pourquoi tu es raciste. Parce qu'en fait, tu es un homosexuel refoulé, quoi. Et c'est ça qui te rend pas aimable et qui, en fait, c'est ça, en fait. Tout ça, ça... En fait, tu ferais mieux de vivre ta sexualité, de te faire pénétrer, tu vois. Voilà, c'est ce que tu me conseilles, Arnaud. Oui, achète un clic. Arnaud, je pense que tu ferais mieux de te faire pénétrer par Yann. Et comme ça, vous aurez une petite Yannette. Une petite Yannette et Yannot. Voilà, quoi. Arnaud, ça, ce sont tes conseils, en fait. Je te dis, franchement, on se sent mal à l'aise. On se sent mal à l'aise, tu vois. Avec la sexualité, avec... On ne sent pas... On ne sent limite pas clair, quoi. Bah non, en fait, tu sais, ta sœur qui est hôtesse de l'air, je peux te garantir que... Attention avec les hôtesse de l'air, hein, vieux, là. Je peux te promettre que je prendrai tout mon pied, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout, il ne lui demande pas son avis, hein. Moi, je pense qu'elle fera comme les autres. Je ne fais pas la gueule. Non, mais déjà, ma sœur, elle n'est pas raciste, ma sœur. Bah, bah, tant mieux. Ah, mais elle n'aime pas les racistes comme toi. Et les petites bêtes aussi, sûrement. Et les complexées, ou les je ne sais pas quoi, là. Yannick, tu casses la tête, là. Bon, très bien. Tu casses la tête. Tu es en train de nous faire, tu sais quoi, de tout à l'heure... Attends, tu vas nous dire ça dans pas longtemps. Tu vas nous le développer en entier. On va écouter Kader à trois, je vous prie. Bah, écoute, je ne sais pas trop quoi dire, hein, Maurice. Je vais être honnête avec toi. Passer de la réduction des déficits publics sur le territoire pour arriver sans le voir. Non, tu aurais pu dire de passer des déficits publics à la poire à lavement. Robert, tu me diras, il y a sans doute un moment où ça se marie, ce truc-là. Par contre, moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'intrigue. Et j'imagine, j'imagine, si tu vois, ce support radiophonique, si c'était un bar et que c'était derrière un bar. Non, mais attendez, c'est vrai que ça m'intrigue. Comment vous vous démerdez avec vous ? Parce que vous, vous dites, vous êtes hétérosexuel, vous émille les nanas et tout, mais lorsque vous êtes avec vous-même, c'est un garçon que vous avez. Comment vous faites ? Ce n'est pas très cohérent, en fait. Ou alors, c'est peut-être Dieu qui a un humour. Yann, il y a des radicalismes et Yann, l'homosexualisme. Mais non, mais attendez, je trouve que Dieu... Mais tu ne peux pas comprendre, tu es passé de l'autre côté, Yann. Je trouve, excusez-moi, qu'ils sont plus cohérents, quoi. C'est-à-dire que nous, ça ne nous gêne pas. Tu es passé du côté sombre, Yann. Mais non, mais attends, tu passes de quel côté, toi ? C'est bien une bite que tu as entre les mains, non ? Bon, alors, c'est quoi ? Je n'ai pas ma bite entre les mains, alors que je te parle. C'est bizarre, il y a un truc qui n'est pas clair avec ça. Autant nous, on assume, donc ça va, on aime ça. Mais il y a un truc qui est quand même curieux. Les garçons, ça ne vous intéresse pas, mais vous êtes quand même des garçons. Ouais, mais nous, si tu veux, moi, quand je m'embrasse, je pense à la vie, quoi. Attendez, attendez, je vais être choquant. Au mec, je pense à la vie, quoi. Je vais être choquant. T'arrêteras déjà des ponneries, quand même. Je vais être choquant exprès pour vous comprendre. Ah, version. C'est comme si vous disiez, il ne faut absolument pas manger du caca, mais que vous mangez votre propre merde. Bah oui. Je ne vois pas le rapport. On réfléchit sans bien, c'est logique, non ? Ok, très bien. Merci pour tes pistes de réflexion. On va écouter à la faire-t'aller, je vous prie. Ouais, donc, c'est vrai que là, je ressens comme ça, en fait, Kader le sage. Arrête, 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 arrête. Si tu firmes sa gueule, je veux bien, oui, que tu le traites de sage. Non, non, permets, ne parle pas comme ça, ne parle pas, ne sois pas désagréable avec Kader, pour moi, c'est un sage. C'est lui, je ne sais pas, quand il parle, c'est vrai. Bon, après, Yann, bon, lui, c'est vraiment le susbite, Maurice, il assume son homosexualité, bon, quelque part, il assume, sauf qu'il ne se montre pas, il ne se montre pas en public ni en photo. Yannick, toi, t'es le raciste avec l'homosexualité refoulée, et tu ne l'assumes pas, donc, en fait, tu flortes avec les racistes, avec les extrêmes racistes, les xénophobes, et ça, c'est vraiment pas bon, donc, soit, t'assumes ton homosexualité, tu prends une dans le cul, tu en mets une dans un cul, mais, il faut vraiment que tu fasses le choix, là, t'es, si je veux, t'es bien dans le cul de ta sœur, tu me fais penser, tu sais, Yannick, tu sais à qui, quand tu parles, tu me fais penser à, comment, à Éric Deschartes, tu vois, franchement, tu nous endors, tu vois, tu es fatigant, quoi, franchement, t'es, t'as une façon de parler, mais, franchement, Arnaud, ça serait bien que tu changes de nom, Arnaud, de, de, d'Aubonne, non, 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 c'est pas moi, là, non, mais c'est pas ton prénom, Arnaud, non, moi, c'est Arnaud d'Aubonne, mais attends, tu parles à... non, c'est pas, je change de prénom, parce que j'aime pas qu'on ait le même prénom que moi, tu vois, et Arnaud, j'espère que tu vas pas t'oublier dans les portraits, on a l'impression que c'est deux neurones qui n'arrivent pas à se toucher, d'accord, j'espère que tu vas pas t'oublier dans les portraits, moi, je trouve ça marrant, tu vois, ouais, on s'en fout, j'espère que tu vas pas t'oublier, c'est vrai que tu as vu Dorian, je trouve ça marrant, oui, mais je m'en fous, on s'en fout quand même, et j'espère que tu... oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais d'accord, on s'en fout toujours, mais par contre, j'espère que tu vas pas t'oublier, ouais, mais c'est vrai, on s'en fout, ah, Yannick, j'espère que tu vas pas t'oublier dans les portraits, Arnaud, Arnaud, donc je disais, c'est vraiment, voilà, bon, c'est vrai que là, j'ai appris des choses ce soir sur Arnaud, bon, c'est quoi le jugement sur toi Arnaud, en fait, et en plus il redis ce que je dis, non, mais attends, je parle d'Arnaud, de Hobon, ouais, à moi, c'est celui-là, je pense qu'Arnaud, bon, il a un pet au casque, je pense, mais un pet au casque, il a un petit vélo dans la tête, pourquoi ? T'en as chiant, je pense que, je sais pas, je pense que, j'ai rien contre toi, tu vois, en plus, on s'appelle pareil, je veux dire, j'ai rien contre toi, mais je pense que, tu te laisses trop faire, tu te laisses trop faire, et des fois même, tu t'emballes trop, ou je sais pas, et puis, je sais pas, Arnaud, t'aimes la paella, t'aimes la paella ? Arnaud, t'aimes la paella, t'aimes la paella ? Arnaud, de la fierté, Arnaud, de la fierté, si je pourrais, mon petit Arnaud, de la fierté, oh là là, un couple qui se forme, hein, fierté, c'est ça, Arnaud, de la fierté, non, je suis un mec, bon, comme ça, je vais pas me répéter, 47 ans, homosexuel, bah ça, tu l'as déjà fait, ça, allô ? bah, je sais pas pourquoi il a envie de dire allô, bah attends, laisse parler, Arnaud, de la fierté, Arnaud, Arnaud, voilà, laisse parler, Arnaud, de la fierté, donc voilà, et puis bon, moi, voilà, bon, moi, c'est, les gens me connaissent comme je suis, bon, ça va, je sais pas, je sais pas, je pourrais me décrire, disons que, si je saurais me décrire, que le mal aimé, non ? Je saurais me décrire, je me connaisse, j'ai des qualités, j'ai des qualités, j'ai beaucoup de qualités, en fait. Mais il est, c'est, des t'inquiètes, d'accord, ah oui, on va m'appeler le genre, on va m'appeler le genre, déterminé dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends, j'y mets mon énergie, d'accord, après, je pourrais dire aussi que, je sais pas, un autre, un autre argument, un compliment qui pourrait m'aller, c'est que je suis, je suis combatif, quoi. Ah, tu parles pour Marie-Emmanuel que t'as envie de rencontrer, c'est ça ? Marie-Emmanuel, la copine de Fabrice, qui est ton pote. je vais rencontrer Camille de Paris, je te laisse Marie-Emmanuel si tu veux. Arnaud ? C'est bien comme on va distribuer les gousesses, c'est vrai. Arnaud, tu m'entends ? Ouais, Arnaud, ouais. Donc, vas-y, tu me groupes, vas-y, je t'écoute. Là, pour ce soir, on va m'appeler James, tu vois, pour éviter de, Arnaud, Arnaud, James, ok, ça te va ? Voilà, tu vois, mais pas pour ce soir, c'est, quand je suis pas là, quoi. Pourtant, ça te va bien, Arnaud, vous avez plein de points communs, en fait, quand on regarde bien. Autant que Yann, on a avec Arnaud. Pas vraiment, pas vraiment, on n'a pas vraiment de points communs, je sais pas, c'est vraiment mal passé. Arnaud, je vais, je vais dire, je trouve Arnaud très cool, très sympa, je suis quelqu'un aussi, Arnaud, tu sais, de passionné, tu vois. Et voilà. Après, ce que je n'aime pas, ce que tu viens de dire, c'est que, du genre, je suis pas, 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 j'ai un boulot comme tout le monde, enfin, peut-être comme tout le monde, je suis quelqu'un de très motivé dans la vie. C'est de rencontre, là, c'est quoi, Odéry, tu pourrais envoyer ton CV à Maurice, c'est lui le chef, en fait. C'est un entretien d'embout, je crois. C'est pour dire, c'est pour dire à Arnaud, que je n'ai pas que des défauts, je fais aussi des qualités, tu vois. Attends, mais bon, je ne sais pas, et tu es prêt à lui montrer, c'est ça ? On ne peut pas, si je t'ai blessé, Arnaud, ou James. Ou James, ouais. On ne peut pas, si je t'ai blessé, James. Et en plus, Arnaud, il est équipé, attention, il a tout ce qu'il faut. Comment tu sais ça, toi ? Je ne sais pas, apparemment, tu nous l'as raconté, tu es équipé, tu as plein de trucs. Donc Arnaud, franchement, si tu es open, il y a de nouvelles expériences. Ah non, franchement, je ne sais pas. Très bien, on va écouter Yannick, très bien, on va écouter Yannick, de Ramonville-Saint-Aigne, et ensuite, on va attaquer les procédures de sortie. Allez-y, Yannick, de Ramonville-Saint-Aigne. Bon, à force d'attaquer tous les gens, je n'ai pas préparé un petit sujet qui m'aurait touché ces temps-ci. Tiens, je vais juste dire juste un truc, une vidéo que j'ai aimée. Il faudrait que vous regardez une vidéo qui concerne les rivages côtiers. Et c'est vachement intéressant parce qu'il nous montre, parce que la personne qui nous parle de ça, nous montre tout l'intérêt qu'on a à prendre soin de nos côtes. T'as ri, Maurice ? Oui, ton conseil, l'idée de regarder des reportages sur les rivages côtiers, je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est pour ceux qui vraiment, quand t'as lu tout ce que t'avais à lire, là, tu te lances. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. C'est que j'avais regardé le titre, je me dis, ça va pas m'intéresser du tout, du tout. Vraiment pas du tout. Bon, je me dis, allez, de toute façon, je suis prêt à dormir et donc, je l'ai écouté et c'était vachement intéressant. Mais nous, on a des yeux, ça se trouve, c'est chiant à regarder. En fait, c'est une conférence, donc, ce n'est pas de te projeter des images dans la tête comme la télévision, c'est juste pour faire travailler tes ménages. Espèce d'idiot. Autant écouter la radio, alors, dans ce cas-là. Non, parce que la radio, enfin bon. La radio quoi ? Mais non, mais la radio, les médias en général, ne font rien à prendre puisque ils ont deux minutes à te dire ça, tout est chronométré, ils ne peuvent pas tout dire alors qu'ils ne sont pas... de faire la démonstration. C'est parce qu'ils pensent, c'est parce que Yannick de Ramonville-Saint-Agne ne sait pas que les gens qui font des documentaires, ceux qu'ils voient sur YouTube, ils pensent que c'est des gens différents, etc. Ce sont souvent les mêmes personnes qui font des reportages pour la télévision et là aussi, c'est minuté, il y a des droits d'auteur, il y a des codes d'auteur, il y a des façons de filmer qui sont toujours, qui sont à peu près les mêmes et qui sont en fonction des modes, des écoles, etc. Bon, il ne le sait pas donc il a l'impression que sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui pensent ça en fait, qui imaginent que toi, ce que tu regardes sur YouTube, c'est que des nouvelles personnes. Alors qu'en fait, sur YouTube et sur Internet en général, il y a tout le monde, tous les journalistes de TF1, de France 2, d'RMC, tous, ils sont tous sur Internet. Tous les cadreurs, tous les preneurs de son, ils sont tous sur Internet et ils ne se disent pas moi je travaille à la télévision donc après c'est fini, je travaille à la truc. Tous ces gens-là sont sur Internet, sont sur YouTube, comme toi, comme moi. Donc au moment où tu as l'impression qu'il y a la catégorie des mecs qui sont des journalistes qui parlent sur la télévision et puis les gens comme toi qui sont dans le secret de l'Internet, en fait sur Internet il y a tout le monde. Sur TF1, il y a les journalistes et les gens qui sont embauchés par Bouygues mais sur Internet il y a tous ces gens-là plus tous les autres, plus toi, plus moi, plus etc. Donc il n'y a pas de séparation. La séparation que tu imagines toi est une séparation qui n'existe pas. D'ailleurs, les gens de l'image et du son, les gens, les professionnels de l'image et du son étaient les premiers à être sur Internet. Avant que toi tu aies une connexion Internet chez toi, eh bien, quasiment nous, par exemple, en 97 avec une boîte qui s'appelle Club Internet qui n'existe plus aujourd'hui, eh bien, on a, on était sur Internet, tu vois, on a démarré là. Donc les traces qu'ont laissées, qu'ont laissées tous les gens qui travaillaient avec nous existent encore aujourd'hui et il y a des gens qui étaient, donc qui travaillaient avec nous à la radio, à la télévision qui sont devenus des spécialistes qui ont des pseudos sur Internet mais qui continuent à faire des reportages, des interviews, des trucs à la télévision et puis, ensuite, sous leur pseudo, c'est vraiment agaçant en cas d'air, les bruits qu'il y a chez toi, c'est infernal, quoi. Non mais Maurice, j'aimerais juste... Non mais je sais que tu aimerais dire, mais je vais finir ma phrase. tous ces gens-là font partie des apporteurs d'images les plus importants d'Internet pour la bonne et simple raison qu'ils savent faire des images parce qu'il faut aussi savoir faire des images, ils savent faire du son et ils ont une expertise du domaine, du reportage qui est la plus importante que tous les pétzouilles qui ont appris Internet après et qui font clic-clic et qui utilisent simplement des applications qui sont prémâchées. Oui. Oui, non, oui, non, oui. Je voulais te dire qu'il y a une vraie différence et une vraie séparation. Tu prends la même personne qui est passée dans une émission et sur l'Internet, le mec sur l'Internet, il ne va pas être coupé constamment, il aura tout son temps pour déballer ce qu'il a à dire alors que dans une émission, le truc idiot, deux minutes, tu ne peux rien comprendre. Voilà. La vraie différence, c'est que ce mec-là qui va être interviewé par des professionnels à la télévision avec un angle, il va dire l'essentiel de ce qu'il a à dire dans le temps qui lui est imparti. Lorsqu'il va se mettre, lui, derrière son micro, juste chez lui, tout seul, pour raconter son truc, il va falloir écouter l'ensemble de ce qu'il a à raconter pour essayer de comprendre où est l'essentiel. Oui, attends, Maurice, si tu as envie de comprendre un truc, tu ne vas pas uniquement t'intéresser à l'essentiel, tu vas comprendre pourquoi il passe... Si tu avais fait quelques études, tu apprendrais que dans les études, on ne te fait pas rentrer, on ne t'apprend pas tout ce qu'il y a, on t'invite à aller te renseigner, on t'apprend des choses importantes. Lorsque tu fais quelles que soient les études, d'ailleurs, le mec qui apprend à faire des gâteaux, on ne lui apprend pas à faire tous les gâteaux de la Terre, on lui apprend à faire les gâteaux principaux et on lui dit, voilà, la technique pour pouvoir faire... le gâteau, pâte brisée, crème au beurre, le gâteau, machin truc, je ne sais pas quoi, le reste, il faudra, vous prendrez votre bouquin, vous prendrez des livres de règle, vous irez à la rencontre de pâtissiers qui vous apprendront des spécialités particulières. Mais le principe de l'apprentissage, l'idée de l'apprentissage, ce n'est pas de tout connaître en partant. Non, mais moi, je ne suis pas dans l'apprentissage, je suis dans la curiosité. Oui, et dans l'esprit et de laisser parler les autres et d'écouter les autres. Oui, bien entendu. Qui me donne uniquement l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre et non pas d'agrécier... Ne parle pas en même temps que lui, Yann Davon, c'est énervant. J'essaye de lui montrer ce que c'est... C'est pour nous, appelez-vous pour faire ça parce que c'est nous qui subissons, en fait, votre truc. Ah oui, qu'est-ce que tu dis, Yannick ? Moi, quand je regardais une vidéo sur l'Internet, ce n'est pas en thème d'apprentissage, mais c'est en thème de curiosité. Et moi, ce que j'ai envie, c'est d'essayer de comprendre comment il va passer d'une idée à une idée et ainsi de suite. Et je n'ai pas envie d'avoir la télévision qui va juste me dire ce que je dois apprendre. Je ne comprends pas, j'ai besoin d'un exemple parce que tout le monde, je ne comprends pas de quoi tu parles. C'est très vague ce que tu dis. Alors vas-y, donne-moi un exemple que je comprenne. Non mais, ce que je voulais dire, c'est qu'on reprend sur les rivages, d'accord ? Que c'est vachement important. Moi, je ne savais absolument pas pourquoi c'était important. Donc la gonzesse, elle a pris tout son temps, elle a réussi à articuler chaque idée à une autre. Je vois bien que ça ne veut pas dire grand-chose ce que tu nous racontes. Les rivages, est-ce que la gonzesse t'a parlé du sable ? Est-ce qu'elle t'a parlé des marées ? Est-ce qu'elle t'a parlé des habitants ? Est-ce qu'elle t'a parlé de la météo ? Est-ce qu'elle t'a parlé de l'érosion ? En fait, tu vois, les rivages, les rivages, si tu veux, elle t'a parlé de la faune, de la flore, de quoi ? En fait, tu vois, c'est... On a l'impression quand tu le présentes que tu as appris des choses sur les rivages, mais tu nous le présentes comme si tu avais appris les rivages. Alors qu'en fait, tu n'as pas appris de les rivages, tu as appris un angle des rivages. Qu'est-ce que tu as appris, par exemple ? Alors, exactement... Non, mais par exemple, pas exactement, mais par exemple, qu'est-ce que tu as retenu ? Oui, voilà. Par exemple, tu parlais de l'érosion, effectivement, c'est ça, de l'érosion, de le fait qu'on essaie d'aménager pour des habitations et que ce n'est pas une bonne idée. qu'on essaie de... Un peu tout ça. Eh bien, disons. D'accord, mais... Et en gros, elle est revenue sur, je ne sais plus, la catastrophe. Mais ça, ça, Yannick, c'est un angle... On t'a parlé des rivages et sans doute de la législation, parce que si on t'a parlé de la réaction, il y a plusieurs façons d'habiter sur les rivages. Il y a... Si tu vas au Bélise, les mecs qui habitent sur le rivage, ils n'habitent pas sur le rivage comme les mecs qui habitent à Nice. Tu vois, c'est pas le même habitat. Donc quand t'as appris les rivages... Bon, alors si c'est la France, si tu vas vers Royan, vers Saint-Palais, les rivages, le long des rivages, il y a des petits cabanons en bois avec des gros défilés dont j'ai oublié le nom. Si jamais tu vas, tu descends, tu vas au centre de Biarritz, le rivage, il y a une route le long avec des rochers, etc. Kader, c'est vraiment un fermet que tu fais vieux. Je ne sais pas, même comment toi-même t'arrives à le supporter. Je ne sais pas comment. mais parce qu'il y a une catastrophe qui est arrivée, je crois, à côté de Bordeaux où tu as eu une station, en fait, tu vois. Et en fait, la femme, elle nous a expliqué grosso modo que c'était à cause qu'on a voulu grappiller effectivement sur l'espace qui aurait dû être uniquement... Oui, donc elle t'a parlé des catastrophes et de l'érosion à propos des rivages, c'est ça ? Oui, voilà, tout ça. Bon, mais c'est pas... Il fallait une conférence pour savoir ça. Grosso modo, c'est pour dire, voilà, il y a des trucs que je sais qui ne vont pas m'intéresser mais que je regarde et qu'au final, je trouve que c'est vachement bien. Et que la même personne, au lieu d'avoir deux minutes sur TFF pour m'expliquer ce que je dois apprendre, elle va mettre deux... Je préfère... Mais t'apprends rien. ... faire à une personne qui prend tout son temps pour m'expliquer les choses que d'avoir un journaliste qui va découper le morceau en petits bouts comme cela... Mais finalement, mais finalement, tu retiens, c'est ce qui a été dit au journal de 20 heures qu'on sait tous, c'est que les habitats, les catastrophes, les machins, tu ne nous as... Dans ce que tu nous as raconté, il n'y a rien de nouveau sous l'horizon. ce que tu nous as raconté à propos de ce reportage, ce qui te vient, comme ça, que tu as retenu, c'est ce qu'on savait tous, nous. Ce qu'on savait tous, pourquoi on le sait tous ? Pas parce qu'on a regardé le reportage qui est pour 6 heures avec la gonzesse qui te fait tous les détails et qui compte les grains de sable, mais parce qu'on l'a entendu au journal de France 2 nous dire en 2 minutes 30 nous parler de ce problème. Voilà. Mais au moins, l'essentiel, c'est moi qui me l'ai fait. Et ce n'est pas le journaliste. Sans déconner, quelle ville de merde. Ce que j'essaie, mais qui ne rentre pas dans ta tête, c'est que l'essentiel, l'essentiel que tu as, ce que tu as retenu d'essentiel dedans, c'est l'information essentielle qui a été ressortie au journal de 20 heures qu'on a tous entendue. Ce qui fait que toi, tu as regardé 6 heures de reportage et nous, on a regardé la même personne nous parler pendant 2 minutes. Mais on sait la même chose à propos des rivages, en tout cas de cet angle des rivages. C'est juste ça qu'il faut que tu essaies de comprendre. Donc à méditer... Je préfère avoir les 6 heures. Non, mais sans déconner. Même si tu as dépensé les 6 heures, finalement, l'information que tu as retenue est l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'elle est venue présenter au journal de 20 heures et qu'on a tous entendu. Tout à fait. Sans déconner, Maurice, c'est pas pour me disputer. C'est même plus une bagarre parce que là, vraiment, j'ai pitié. Mais quelle vie de merde. Le mec, il se fait tellement chier de lui parler qu'il est obligé de regarder des trucs même qu'il n'intéresse pas et qu'il ne retient pas, qu'il n'arrive même pas à nous dire qu'il reste, tu vois, qu'il n'apprend rien, qu'il n'apprend rien lui-même. Il n'intéresse pas. D'accord, super. Mais alors, dès qu'on te demande de nous rappeler les trucs, tu n'es plus incapable de nous sortir un truc cohérent qui tient la route. En fait, non seulement tu n'apprends rien, mais tu n'apprends rien non plus. Très bien. On va faire ça. On va écouter justement la conclusion de Yann Dabon. Donc, on va entendre comme ça des discours avec dites ce que je fais, mais ne faites pas ce que je dis. Bon, super. À demain. Ok, Kader, je ne sais pas ce qui brille. J'adore. Je peux te dire que je ne vois aucun problème en micro. Là, on entend tous les bruits qu'on entend qui viennent de chez toi. Ce n'est pas normal. On entend un truc qui frotte. Je ne sais pas ce que c'est. On va écouter la conclusion d'Arnaud à Aubonne, je vous prie. Bonne soirée à tous. Merci. Je voudrais remercier Skype, YouTube, toi, Maurice, et puis les autres personnes qui viennent sur ce qu'on cite. Voilà. Que ce soit Yannick, que ce soit Mille Souffry, Arnaud, Yann D'Avant, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Il a des discussions très cohérentes par rapport à d'autres personnes. Voilà. Et puis, je reviendrai à la suite Je reviendrai. Je reviendrai. Parce que là, c'est vraiment sympa cette discussion. Enfin, les discussions qu'on peut avoir, même si on est obligé de parler d'homosexualité. Là, je trouve que c'était un petit peu trop penché sur l'homosexualité. Même si, bon, on n'est pas obligé d'en parler. Enfin, c'est pas... Donc, n'en parle plus. OK. Merci. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Parce que le mec, il va nous dire ce dont il ne veut pas parler. Il va nous en parler pendant 20 minutes. On va écouter la conclusion de Kader à 3. Merci pour cette émission aussi rocambolesque. Ouais. J'allume les auditeurs et les auditrices parmi celles-ci Lydie et Lydia. Et à très bientôt. Alors, qu'un roi, les bonnes nuées à toi. Merci d'être venu la... Yannick a... Darnot, pardon, à la Fertelay. Maurice, merci pour la mission. Merci aussi pour la technique. Et puis, non, mais moi, je vais pas tarder à me coucher. Je sais pas à quelle heure, mais bon. Voilà, je salue tout le monde qui a participé. Et bon, si... Voilà, j'embrasse tout le monde. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit et les fêtes de beaux rêves. Merci Maurice, à bientôt. Ok, non, les bonnes nuées à toi. Merci d'être venu. Et la conclusion de Yannick à Ramonville-Saint-Agne. Oh, moi, je propose à tout le monde de vouloir être plus curieux que Maurice, qui va se satisfaire que de deux minutes d'actualité. Voilà, donc, chercher plutôt des conférences vachement longues, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télévision. Il y a les conférences TED, ça dure cinq minutes, c'est super, c'est intéressant, beaucoup de temps. Mais on peut aussi regarder les reportages pendant 20 minutes pour obtenir cinq minutes. Préférez le plaisir que l'efficacité. Ok, dans les bonnes nuées à toi, merci d'être venu. J'adore cette émission, je salue celles et ceux qui sont sur YouTube, qui sont sur le chat de Maurice qui sont en plus marrants souvent. Voilà. Et j'embrasse Sylvie, Alix, c'est un mec et il dit, on ne sait jamais. Bon, c'était bien, c'était vraiment bien. Donc, je vais te laisser avec un truc un peu classe que tu as sans doute déjà beaucoup entendu, peut-être pas beaucoup, un petit peu entendu, mais qui est un beau morceau pour pouvoir partir sans dormir après avoir bu un verre d'eau. Il faut voir au moins un verre et se plus marder. Et celui qui